Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur marvel snap c'est une vidéo react on est en live sur twitch actuellement donc venez nombreux regardez voilà ça pop de ça et là n'hésitez pas à passer une tête alors par contre ce sera plus vraiment le matin mais on se donnera un petit rendez vous tous les vendredis soir maintenant donc n'hésitez pas à y passer une tête il ya des gens ils le découvrent dans le chat au moment où je le dis dinguerie le twitch pero les seuls les vrais s'en souviennent le patch du mois de mars donc ça vient de débarquer avec bien sûr le patch d'hier on a pu avoir des infos qui ont été dataminer donc nous allons réagir à ces infos nous avons ici le leak on va dire des cartes pour le mois suivant on a déjà parlé du mois d'avril dans une précédente vidéo et là on va s'intéresser au mois de mai voilà le patch déjà on découvre sur cette première page blink namora nocturne sage et sasquatch alors il ya des cartes qu'on avait déjà vu qui avait déjà été datamined il ya fort fort longtemps alors que les volcans d'auvergne était encore actif voilà blink d'ailleurs faisait partie du mix alors on regarde un petit peu ça on a du dans de sabre il ya des choses de toute beauté nocturne alors vous pouvez bouger cette carte une fois quand elle se déplace vous remplacez l'emplacement avec un nouvel emplacement donc c'est un petit peu le même système qu'avec spiderman 2099 qui lui quand il se déplace va détruire une carte là il faut qu'elle se déplace pour qu'il y ait une action qui soit faite et donc elle va remplacer l'emplacement avec un nouvel emplacement donc random je n'aime pas du tout cette carte alors elle est bien parce qu'elle vous permet d'aller dodge des zones et tout ce qui permet de dodge des zones dans ce jeu c'est cool parce que on peut faire sauter des tours 7 très bien carte un petit peu tech dans un deck move c'est bien maintenant il ya l'aspect aléatoire de la zone qui va à pop et on l'a subi ce matin les amis on a eu deux fois trois fois là en live le le petit truc qui fait flip la zone avec celle qui vous fait perdre si jamais vous gagnez dessus donc celui ci aïe ouïe ouïe mais bon on peut la bouger à notre guise en effet on la déplace une fois et quand elle se déplace elle fait un délire c'est pas inintéressant c'est pas inintéressant d'avoir un petit truc comme ça dans le deck move mais l'aspect aléatoire après le jeu voilà mockingbird acheté mockingbird sage donc c'est une 4 1 ici ok donc pourquoi un effet révélé plus deux puissances pour chaque niveau de puissance différent sur les autres cartes sur l'emplacement donc si jamais j'ai une carte à un une carte à trois une carte à voilà si elles ont toutes des puissances différentes elle va prendre plus deux pour chaque carte avec une puissance différente à la sienne j'imagine donc c'est un délire un peu à la miss marvel qui elle va booster mais il faut pas qu'on ait deux fois la même puissance la même le même coût en énergie et elle va se buffer mais faut pas qu'ils aient deux fois le même niveau de puissance oui c'est plutôt intéressant c'est une carte coût 4 elle se plug très bien avec zaboo ça peut parce qu'on a miss marvel ça se disait justement il ya quelques instants dans le chat que miss marvel a disparaissé un petit peu de vos decks favoris alors qu'elle a été au top du top pendant un moment là thanos revient en force bien sûr avec mockingbird je disais acheter mockingbird parce que c'est une carte qui n'est pas rng et qui est facile à poser pour le coup il ya un petit peu de power creep dessus mais la carte est très ok pour thanos si vous avez thanos régalez vous mais um it's ok ouais c'est ça 4 6 it's ok je pense que sans abou l'intérêt retombe un peu vu que c'est un effet révélé après ça peut peut-être ce 1 on peut peut-être faire un petit truc dessus sur un double révélé ça peut être intéressant faut voir faut voir ça squash 6 10 ok coûte un de moins pour chaque carte que vous avez joué au tour précédent ah ouais mais là aussi thanos mon gars la thanos vous mettez black swan avec un thanos vous avez summers vous avez mockingbird attend coûte un de moins pour chaque carte que vous avez joué au tour précédent donc ça c'est très bien pour thanos c'est très bien pour les deck band site monkey donc là on va retrouver beast ouais ouais il ya des choses toutes les cartes qui vont générer non c'est des cartes jouées donc mystérieux en effet it monkey ouais 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 ça marche le hit monkey mystérieux c'est le moins cher avec sa squash ça va tout de suite compter quatre cartes si tu fais le petit monkey t5 c'est c'est bien ça c'est oui voilà alors après il est à 10 il échange chiable mais il se pose au dernier tour ok namora et fait révéler plus 5 de puissance pour chacune des cartes seul sur les autres emplacements c'est canon avec le reste de la team namor lui fonctionne de la même façon orca également à touma n'aime pas non plus les gens donc il ya un petit truc avec namora ça peut faire de la oua la puissance d'orca la ouf ou à vient planter le machin plus 5 de puissance à chacune des cartes seul sur les autres emplacements oui 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 il ok si je la vois moins c'est un effet révélé donc elle vient donner le petit push pour un ensemble de cartes après c'est au t5 donc côté 5 ça veut dire que tu as laissé vraiment des spots libres coin tu as vraiment laissé des spots libres ce serait un truc que tu joues plutôt qui donne peut-être un peu moins de puissance serait différent mais là faut la jouer au t5 ça va pas du tout avec namor et orca non bah non parce que c'est un effet révélé mais ça dépend quand comment si tu le joues avec de la rampe orca on l'a pas mal mis avec des trucs de petit délire à la rampe pour pouvoir aller trigger un aliott early bien comme il faut c'est pas impossible non plus tu peux jouer namor et orca autour 4 et autour 5 et garder namor pour le namora pour le tour 6 donc c'est pas mais c'est peut-être un problème de design sur la carte pour pouvoir plug avec ses petits copains parce que ça demande un setup ou ça demande de jouer sur cette tour ou mais c'est ça peut marcher c'est juste que bon c'est un peu un peu bon t3 il y aurait un délire t3 il y aurait un petit délire oui 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 et si on remplit après l'avoir posé elle perd les points gagnés si on remplit après bah non vu que c'est un effet révélé elle donne plus 5 de puissance pour toutes les cartes qui sont seules donc non 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 tu prends les cinq points donc c'est c'est plutôt j'aime j'aime bien moi je trouve que c'est pas inintéressant ça peut aller faire des petites surprises ça peut aller pour les sorties de super giant gamora avec les plaies à la vous savez où du coup on va cacher les cartes un petit peu avant jouer un petit peu de daredevil un petit peu d'alliot tous ces trucs un peu comme ça là ouais je dis pas non je dis pas non un petit warpath un petit un petit profixe tout seul sur une zone bim avec un peu de rampe il y aura des idées il y aura des idées ouais faut voir c'est n'a alors ténat on en a déjà parlé je vous avais fait une vidéo dessus parce que les éternels sont dans les data mines depuis un bon moment on a pu voir pas mal de petites choses c'était déjà il ya quelques updates de ça où on avait eu quelques infos donc on s'imagine des choses on s'imagine des choses avec cela parce qu'il ya un vrai potentiel à nous sortir une team avec pourquoi pas aussi un big bad qui pourrait être assez intéressant dans l'univers des éternels updated card à tiens nous mettre le changement c'est intéressant parce que souvent quand il ya des cartes qui sont datamined au faut replonger un petit peu dans listo voir la vidéo youtube de quoi qu'est ce qu'on avait dit déjà sur cette carte là il nous le montre c'est plutôt cool par contre zemo alors ce baron zemo n'est pas encore sorti un effet révélé alors vous voulez ajoute là la carte la moins chère du deck de l'adversaire donc de votre côté donc ok c'est intéressant recrute la carte au coût le plus bas dans le deck de l'adversaire de oui d'accord ils ont en fait juste lycée par rapport au texte et le fait d'ajouter ou recruter ça fonctionnera pas de la même façon vous savez c'est un peu le même système que l'okie le queen jet là ce qu'ils avaient fait un petit peu là dessus rien de très méchant là dessus mais ok ok donc c'est c'est baron zemo d'accord blink alors là par contre il ya un peu de puissance l'énergie donc il ya dû avoir un revamp soft the last card you played with the card in your deck that cost more l'axe et là maintenant c'est le higher cost card from your deck ok j'aime bien on on a quand même un petit délire où tout ce qui est swap là depuis pixie on est un petit peu frileux mais là sur une 5 7 la dernière carte que vous avez joué avec la carte au coup le plus puissant donc c'est pas déconnant parce que là ça donne un petit peu de maîtrise ça ira bien avec pixie pour corriger si par exemple j'ai déjà pioché yellow jacket ou wasp je peux faire un petit play pour aller faire une belle réduction c'est cool mais encore faut-il piocher le bazar derrière quoi ce qu'elle a fait juste le swap mais faut aller le chercher non c'est log joe mais en moins bien oui recruter c'est un nouveau terme le recrute ce serait intéressant d'ailleurs qu'on ait des trucs avec un système de team et des recrues c'est pas intéressant qu'il ya un petit délire là dessus sur le terme recruter faut voir comment ça évolue mais en tout cas c'est c'est plus un ajout à la main quoi donc ça fonctionnera un petit peu différemment qu'on va pas considérer que c'est une carte ajouté câble donc ça on en a déjà parlé en vidéo elle a également lit chembakou miec mantis je vous invite à aller voir la vidéo sur youtube bien sûr mockingbird vraiment bonne carte namora nocturne ok donc là il y a une petite évolution si on voit red guardian remove de texte maintenant c'est afflict the lowest power and me card here with minus 2 ok and remove its text ah d'accord donc là maintenant il enlève de la puissance et il retire le truc ok intéressant il fait plus que enlever du texte j'aime bien franchement le la saison du mois d'avril elle me chauffe un peu va y avoir des chouettes trucs un us agent c'est pareil moins 1 de puissance pour chaque lui on s'était dit que ça allait être trop fort pour chacune des autres cartes que vous avez sur l'emplacement il prend donc le moins 1 de puissance donc c'est un genre de de lézard en mieux en plus facile à gérer et là maintenant c'est un effet continu les 4 5 et 6 que vous avez là lui font moins 3 de puissance voire ok 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 2 2 c'est un autre délire c'est plus la même carte parce que là on va jouer sur l'adversaire aussi c'est les cartes ici c'est pas que de votre côté ouais c'est plus la même carte ça va être un drôle de délire ouais c'est pas faux valentina moins 2 moins 3 ok il n'a pas de gros changement ici oui je pense qu'il est à l'autre côté de cette location ça ça peut être fort mais du coup ils l'ont revamp ici maintenant c'est plus une 1 moins 1 c'est une 0 0 ils ont changé l'effet les autres cartes ici ont moins 1 donc ça ce qu'on s'était dit que c'était hyper fort parce que ça permettait aussi d'aller faire vraiment mal à l'adversaire effet continu maintenant elle a moins 4 de puissance on-going désactive cette compétence si l'emplacement est rempli donc le gars il est obligé d'aller remplir son emplacement s'il veut counter les moins 4 ça c'est intéressant aller forcer le gars à jouer sur l'emplacement de cette manière là j'aime bien c'est très c'est très cool ça il est bien le nouveau widokis ouais mojo ça plug très bien avec on s'imagine que dans les decks galactus ça pourra faire un petit retour ce que ça force l'adversaire à jouer tu peux faire un peu de contrôle ça peut permettre de réhabiliter jingray aussi en forçant l'adversaire à jouer sur deux zones et toi tu t'en protèges une il y a des bons petits délires le combo voilà avec jingray ouais 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 il sort des cibles de killmonger exact c'est pas le truc où tu vas pouvoir t'en débarrasser comme ça et éventuellement un petit carnage ça fait de la foudre pour carnage mais bon peut-être qu'après les decks destrue vont bien s'en sortir là dessus mais vu que c'est aussi beaucoup de cartes négatives ça donnera des points négatifs à null derrière pour voir comment ça se joue il y a des bons petits trucs il y a des bons petits trucs qui vont arriver pour le mois de mai c'est un peu inégal d'une carte à l'autre mais c'est bien aussi faudrait pas que ce soit non plus tout le temps là haut dans les cieux et qu'il y ait des petites vagues ça permet aussi aux joueurs de d'éviter peut-être de pull pour certaines cartes qui vont être un peu moins impactante au global donc par exemple ça je ne sera peut-être pas le le truc le plus important à aller chercher mais ça squash pas dégoûtant bon faudra voir un peu ouais ça squash a l'air vraiment fumé après attention encore une fois je le dis je le répète ce sont ici des data mines d'accord c'est à dire que le contenu peut évoluer et c'est le cas regardez ici le baron mordeau il n'est pas encore sorti il a déjà évolué et dans le texte et sur le coût en énergie et sur la puissance donc c'est pas parce que là vous dites que ça va rester comme ça ça se trouve ça va être pire voilà là on va avoir bien sûr les prochains bundles qui sortent je fais plus vraiment la review de ces bundles ce que les joueurs attendent c'est aussi des bundles achetables en gold on en a plus beaucoup en tout cas ils ne sont pas data miné donc c'est bien dommage les nouveaux emplacements le panoptiron je ne sais pas comment on le prononce les cartes qui n'ont pas commencé dans votre deck prennent ici plus 2 de puissance très cool j'aime bien cancun la puissance ici ne compte pas pour gagner la game c'est abusé cancun c'est quoi le projet de cancun c'est ben voilà bah là c'est cancun c'est rigolo ça tu gagnes comment mais non mais ça te permet d'aller justement jouer sur les autres emplacements pourquoi pas pourquoi pas du wong et des trucs comme ça avec iron arts qui va donner des points ailleurs ou des trucs du genre mais là le truc de cancun c'est surtout que tu peux vraiment avoir avec cette zone un un truc qui fume la tête parce que tu sais que tu vas pas jouer tes grosses cartes dessus mais tu vas jouer tes cartes tech là c'est tes cartes tech les petites cartes qui patriote il va très bien sur cancun il va pas te donner de points tu vois tu mets tes petites cartes tech et puis éventuellement là là je sens qu'il y en a qui vont péter des plombs avec ça parce que il y a déjà eu des petites modifications sur les emplacements là encore je vous invite à voir la vidéo sur le patch on a des zones qui sont réduites en termes d'apparition dans le jeu et d'autres sur le lord dans lequel elles sont révélées ça va évoluer aussi un petit peu mais donc on a cancun ici si cette carte elle tombe après que vous ayez joué ce qu'on a vu plus tôt là qui va flipper les zones justement là-haut ça peut faire un sale délire nocturne elle vous met un cancun la pierre de la réalité vous met un cancun bon sur une zone où vous avez joué iron man et des trucs comme ça j'aime bien j'aime bien faut jouer faut jouer des trucs continu faut là sinon ça ne marche pas déjà le patch me donne l'impression d'une meilleure expérience de jeu il ya des choses qui me plaisent là j'ai passé un bon moment ce matin sur le truc les decks étaient un peu plus variés en face faut voir faut voir comment ça ça va se dérouler ce mois là comment la meta va évoluer red hulk ça ça promet aussi lui il va être il va être bien violent on voit qu'il n'a pas été modifié en plus mirage sebastian show eco j'aime beaucoup là la première semaine très sympa jeff mirage bonne carte red guardian lady death strike aïevo très bon les cartes sont belles la lady death strike là en dia de los muertos c'est joli ça white widow ah je la tense moi là lui snow guard nico c'est bon blob null ça va pas être facile ça va pas être facile les spotlights nocturne kyra selen y'a des bons trucs y'a des bons trucs sage tribunal vivant légion black knight scar avoc ravona peut-être un peu moins fort ici bon ravona est cool mais grand master tout seul what the fuck ok ah non c'est une sortie de carte juste ça c'est juste pour le variant nouvelle carte ultimate ok ouh le abomination qu'il est beau ouh le haliot oh oh la 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 c'est pitch momoko ça non ça fait très pitch momoko isé ça oh la black widow oh la 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 black widow venom isé là po 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 ouvrez vos portefeuilles ah 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 bah ouais mais il savent faire les gars qu'est ce que vous voulez les variants sont beaux hein c'est comme ça qu'ils mangent hein … avec des beaux variants ah j'aime beaucoup captain marvel ça tranche hein c'est funky ils rajoutent un petit peu aussi de première decouve euh ... stop, il y a des chouettes trucs il y a les fans de Danip qui seront contents un peu de Hercule, le Gambit est très beau Mockingbird, c'est encore Peach ça non ? il y a des chouettes trucs Peach il s'énerve un peu dessus on dirait on se load très cool Scarlet Witch marrante ok bon bah ouais il y a de belles choses, qu'est-ce que tu veux beaucoup, beaucoup de Danip oh Enchantress Pixel j'étais en train de me dire dis donc il y a beaucoup de Danip et trop peu de Pixel I'm Dal bah ouais, moi j'attends Shang-Chi Pixel le concombre Man thing, joli marrante la chibi mystique là après il y en a qu'on avait déjà vu, il y a des variants voilà là c'est pas nouveau, il y a des trucs qu'on avait déjà vu donc je vais un peu vite dessus, c'est des trucs qui avaient déjà été datamine avant nouveau dos de cartes, ok le battle pass mis à jour les nouvelles emotes, ah j'aime bien la TVA les nouveaux albums d'ailleurs on a vu qu'il y a un nouveau dos de cartes ça, ça faisait, c'est un peu nouveau on en avait pas trop eu non de dos de cartes j'ai le sentiment que, en tout cas j'adore cette collection, dommage qu'elle soit chère, mais je l'aime beaucoup cette collection, on a une collection steampunk, il y avait eu un événement steampunk aussi, j'aime bien les cartes steampunk, elles sont jolies ah les pixels X-Men alors est-ce que je l'ai au complet ? oui, j'ai déjà tout je sais je sais, jugez moi alors peut-être Cable, j'ai un doute Cable, j'ai un doute, les autres c'est sûr je les ai toutes mais j'ai un doute pour Cable c'est bien, ils rajoutent des trucs pixels ils pensent au Jizou et ça, ça fait plaisir Team Jacinto ah, du shibi non ? le oops, no shibi ok l'autre Midnight Sun, ça y'en a beaucoup Max Rek oh le Pixel All-Star est-ce que je l'ai en entier ? c'est pas impossible j'ai un doute pour Drax alors attends, j'ai dit, j'avais des doutes sur Drax et plus haut, c'est quoi ? Cable, il faudra que j'vérifie et il y en a beaucoup futur vilain elle est magnifique cette collection ça c'est des trucs un peu un peu tech ça c'est une très belle collecte aussi il y a des trucs, c'est cool le Killmonger est magnifique le Sauron est fou le Zola banger ce Zola le Cosmic Companions ils sont marrants ils sont marrants les Danips il y a un truc il y a vraiment un truc et ils en rajoutent plein sur les Danips my god ah ouais, ça y va aussi le All Shibi en oops, toujours eh ben ok beaucoup d'albums à collectionner c'est impressionnant Boys and Girls j'espère que cette vidéo vous a plu on a pu découvrir pas mal de belles choses ici vous allez me dire vous quel est le mois qui vous hype le plus parce que ce mois-ci on a quand même de belles cartes qui sort là c'est vrai que Mockingbird on a encore Cannonball et l'excellentissime War Machant qui débarque le mois prochain une belle saison plus typée Control Counter ça j'aime bien et là c'est vrai qu'encore pour le mois de mai on nous annonce de belles choses donc je trouve que les cartes sont intéressantes il y a quand même du Power Crypt qui se fait sentir au quotidien là avec le dernier patch aussi mais quand bien même le fait qu'on ait aussi beaucoup de rework sur les précédentes cartes ça permet quand même de maintenir le truc à un niveau acceptable sinon on ne jouerait plus du tout les premières cartes qu'on a débloquées dans le jeu et l'expérience nouveau joueur serait dégueulasse donc là je trouve qu'il y a encore un truc qu'ils arrivent à nous tenir sur leur jeu les variants sont magnifiques qu'est-ce que vous voulez donc par contre côté album on en a énormément qui vont sortir et on n'a pas les cartes voilà donc Second Diner si vous nous entendez ouvrez un peu les vannes là sur les variants qu'on ait peut-être plus d'accès peut-être des événements qui nous permettent de récupérer des variants ciblés faites-nous gagner via des événements via des Twitch Drops éventuellement via des calendriers de connexion faites-nous looter davantage de variants qui vont compléter ces albums parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller acheter ces cartes vu que c'est pas forcément celles qui nous plaisent le plus on va pas forcément les jouer au quotidien mais par contre si on pouvait les récupérer malgré tout pour débloquer au moins le premier palier de bonus en jouant quotidiennement qu'on ait une petite récompense pour notre fidélité j'aimerais bien ça voilà je vous laisse là-dessus boys and girls vous dites dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça de ce patch du mod mais je vous retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement par ici ou sinon passez une tête directement sur Twitch et d'ici là soyez sages Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501